Écrire en rond ou mettre du texte dans un cercle, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto. C'est très simple, ne vous en faites pas. On va arriver à ce résultat que vous voyez maintenant derrière moi. Donc là, j'ai fait vraiment simple, c'est top tuto web, 100% gratuit, 100% tuto. Le but du jeu, c'est surtout de vous montrer comment utiliser les outils, comment réussir à faire ce genre de mise en forme. Après, pour l'esthétique, c'est à vous de voir. Vous arrangerez avec des couleurs, avec des effets, comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Là, tout ce qui nous importe ici, c'est de voir tout ce qu'il est possible de faire. Donc, on va voir plein de petits outils, je vous donne plein de petites astuces. Donc, essayez d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez peut-être louper certains éléments très importants. Allez, on fonce sur mon ordi tout de suite. Alors, pour ce faire, on va commencer par faire un nouveau projet, ce qui est tout à fait logique. Nouveau projet, choisissez une forme carrée. Par exemple, vous allez dans Twitter, 400 par 400. Ou YouTube, voilà, YouTube Profile, 800 par 800. Instagram, ça me semble un petit peu grand, 1080. Allez, YouTube, 800 par 800, blanc, créé. Voilà, j'ai mon carré qui est là. Maintenant, on va choisir une forme. Enfin, pas choisir une forme, on va faire un cercle. Pour ça, vous descendez ici, regardez, voyez le petit symbole ici. Quand vous cliquez dessus, il y a plusieurs formes. Rectangle, ellipse, ligne, forme, voilà. Nous, on choisit la forme ellipse. Ellipse, ici, vous avez le symbole, donc, ellipse. Vérifiez bien que ce soit forme qui soit sélectionnée et non pas tracée aux pixels. Au niveau remplir, attention, des fois, il y a déjà une couleur sélectionnée. Cliquez sur la croix, donc, on ne veut pas de couleur dedans et on ne veut pas de contour pour l'instant. Si vous voulez mettre par la suite, je vous montrerai, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Donc, on a notre forme ellipse qui est sélectionnée. Je place mon curseur ici en haut vers la gauche et j'appuie sur la touche majuscule. Je laisse la touche majuscule enfoncée. Je clique sur ma souris et je commence à dessiner le cercle. C'est pour ça qu'il faut appuyer sur la touche majuscule. Voilà, je relâche. Si vous n'appuyez pas sur la touche majuscule, ça va vous faire une ellipse. Donc, la touche majuscule permet de créer un cercle. Voilà, vous avez un cercle parfait comme ça, qui est bleu. Enfin, ce n'est pas le cercle, mais normalement, il n'y a rien du tout qui est visible. Regardez, si on revient sur le background ici, vous voyez, le cercle n'est pas visible. Mais là, il donne la petite ligne bleue pour que vous ayez un repère. C'est le minimum. Bon, maintenant, on va attaquer le texte tout de suite. Donc, on va dans texte. Voilà, tout simplement, on sélectionne texte. Il y a un texte outil ou alors vertical ou horizontal. Donc, nous, c'est l'outil texte, le normal. On va agrandir un petit peu. Je vais vous montrer. On agrandit. Oh, là, j'ai agrandi beaucoup. Je reviens en arrière. Et pourquoi j'agrandis ? Donc, je reviens sur texte. Parce qu'il faut mettre le curseur sur la ligne bleue. Voilà. Vous cliquez. Et regardez, la barre noire ici du texte, c'est aligné sur la ligne bleue. Alors, on va taper, par exemple, 100% tuto. Je mets tout en majuscule. Allez, on va revenir à une taille normale. Alors, 100% tuto. Je sélectionne le texte. Voilà. Et en taille, maintenant, je vais le monter à... Boum, boum, boum. Pour l'instant, je le monte, par exemple, à 70 pixels. Important aussi. Ça, c'est vraiment un élément très important. Sinon, vous allez galérer. C'est sélectionner l'option centré. Là, le texte est à gauche. Il faut que le texte soit centré. Donc, je clique sur centré. Voilà. Et boum, il est retombé en bas. Ce n'est pas grave. Là, vous avez une petite ligne bleue. La ligne bleue avec... En fait, il y a deux symboles ici. Alors, on va jouer avec ces symboles. Alors, pour jouer avec ces symboles, vous avez besoin de la flèche ici. Pas celle en haut. Celle-ci. Sélectionnez dessus. Et c'est une flèche qui s'appelle sélectionnez le tracé. Donc, je sélectionne cette flèche. Et là, regardez. Je vais agrandir pour vous montrer. En fait, il y a deux... Je reprends ma flèche. Voilà. Ici, vous avez une croix. Et ici, vous avez un rond. Juste à la zone. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez sélectionné cet outil, vous avez l'abcroix et le petit cercle qui correspond au cercle. Et vous avez également quatre points. On ne va pas dire que ce sont des points cardinaux. Ça marque l'heure, le quart d'heure, la demi-heure, les trois quarts d'heure. Voilà. C'est le repère de votre cercle pour vous orienter. Et nous, regardez ici. On prend, par exemple, pour commencer, la petite flèche. Avec ma souris, je vais vers l'intérieur. Le texte est à l'intérieur. Maintenant, je dirige ma souris vers l'extérieur. Et boum, regardez, le texte s'est placé à l'extérieur. Bon. Plus important ici, pour l'instant, en fait, ma petite croix, elle est là. Voilà. La petite croix, ici, correspond au début du texte. Hop, je me mets, voilà. Et regardez, je mets, par exemple, la petite croix sur les trois quarts d'heure. Et nous avons... Oui, vous dites, mais il est passé où, le texte ? Vous n'en faites pas parce qu'il est là, mais il est caché. Vous prenez ensuite la petite boule. La croix, c'est le début du texte. La petite boule, c'est la fin du texte. Et là, je prends la petite boule et maintenant, allez, j'ai agrandi l'espace. Et maintenant, je vais vers le quart d'heure. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir mon texte 100% tuto qui est centré. Voilà. C'est le meilleur moyen, c'est d'aller avec ces deux points-là. J'ai la croix pour le début du texte et j'ai la boule pour la fin du texte. Et comme ça, mon texte est bien centré. Maintenant, je reviens là au début. Regardez, je suis... Je vais vers l'extérieur, je vais vers l'intérieur et il a été à l'intérieur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est 100% tuto qui soit à l'extérieur du cercle pour l'instant. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Boum, 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 boum. Hop. Le 1 n'est pas pris. On va encore agrandir. On va monter à 80. 81. Voilà. Ça n'a pas tellement d'importance. Alors, vous me dites là, ce qu'il faudrait... Je reviens sur cette flèche-ci. Ce qu'il faudrait, c'est que mon 100% tuto, il vienne à l'intérieur, ici. Alors, pour ce faire, on va ici dans les textes. Là, vous avez paragraphe et vous avez caractère. Si jamais ça ne s'affiche pas ici, que je me rappelle, c'est dans fenêtre, je crois. Oui, dans fenêtre. Et là, vous cliquez sur caractère. Et là, à ce moment-là, petite fenêtre s'affichera ici. Donc, on a caractère. Et dans les caractères, on a ce qu'on appelle le décalage vertical. Je mets mon curseur. Regardez, quand je suis sur le zéro, c'est un curseur normal. Quand je suis en dehors du cadre, regardez, c'est devenu un double curseur. Avec deux flèches. Alors, si j'enfonce le clic gauche de la souris, je vais vers la gauche. Et regardez, il commence à descendre à moins 10 pixels. Et ce qui est mal foutu, c'est que c'est bloqué à moins 10 pixels. Malheureusement, on ne peut pas descendre plus. Alors, ce n'est pas grave. Je vais dans le cadre. Moins 40 pixels. Et regardez, le texte est descendu. Là, il est encore. Il faut que je l'enlève encore. On va encore retirer combien ? 3 pixels ? Non, 5 pixels. Allez, soyons paradins. 45 pixels. Voilà, comme ça, peut-être, si on chicane un petit peu, il faudrait agrandir. Oui, on peut encore rajouter un pixel. 46, voire jusqu'à 47. Allez, 47 pixels. Voilà. Ça, il est vraiment à la limite du repère bleu. Je reviens à la taille normale. Ça, c'est mon premier texte. Maintenant, je voudrais mettre un deuxième texte. J'ai 100% tuto. Maintenant, je vais mettre 100% gratuit. Pour ne pas m'embêter, pour l'instant, j'ai 100% tuto ici. Donc, le calque, 100%. Je clique sur le petit œil. Je le fais disparaître. Voilà. Comme ça, il ne va pas m'embêter pour l'instant. Je reprends mon texte. Outil texte. Je reviens. On va le faire plus vite cette fois-ci. Je reviens. Je me positionne sur la ligne bleue. Je clique. Voilà. Il a gardé les dimensions à 81 pixels. Donc là, je tape 100% gratuit. Je reprends ma petite flèche. Pour l'instant, voilà. Là, je dois mettre ma petite croix ici à gauche pour être à... Et je dois mettre la fin à droite. Hop, il est rentré à l'intérieur. Je déplace un petit peu ma souris vers la droite, à l'extérieur. Ah non, il m'encore... Allez, hop. Voilà. 100% gratuit. Voilà. Comme ça, il est bien placé. J'ai sélectionné 100% gratuit. Je vais donc dans le caractère. Et là, je vais mettre le curseur à zéro. Hop. 0 pixels en décalage vertical. Et boum. Il s'est mis parfaitement à l'intérieur. Je referme le paragraphe. Je rouvre. Vous voyez, 100% tuto a disparu. Je clique. Et voilà. Comme ça, il est revenu. Alors, quand on voit ça, 100% gratuit, 100% tuto, c'est un peu petit. On reprend le texte. Je sélectionne 100% tuto. Et je vais encore l'agrandir. 100% tuto. Voilà. On le mettra. 102. C'est très bien. Maintenant, je prends 100% gratuit. J'ai toujours mon outil texte qui est sélectionné. Et lui, je vais le monter à 102 aussi. Voilà. C'est très bien. Évidemment, là, le 100% gratuit est au bon endroit. Par contre, 100% tuto. Il faut que je le resélectionne, que je retourne dans les caractères. Là, je vais le monter à moins 55. Encore. On va... Moins 58. Voilà. Comme ça, il est repositionné convenablement. Je referme ça. Par contre, le 100 est trop collé au pourcent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Petite astuce que je vous donne. Je resélectionne texte. Je vous montrerai d'abord. On sélectionne d'abord tout le texte. Top tuto. 100% tuto. Je retourne dans les caractères. Et là, j'ai le crainage. Regardez au niveau du crainage. Je vais aller à droite. Je vais augmenter l'espace. Voilà. Voilà. Un crainage à 80. C'est très bien. Maintenant, je vais faire ça avec 100% gratuit. Je vais également sur le crainage. Voilà. Alors, ceci étant fait, on peut encore un petit peu améliorer. Évidemment, de toute façon, on va dans 100% tuto. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire, par exemple, ceci. Biseau. Ou on va aller dans les ombres portées. Double clic. On va réduire la distance. Voilà. La taille. Voilà. Ça donne un petit peu plus de relief. Est-ce qu'on peut mettre un petit biseau ? Un petit biseau. OK. Maintenant, on prend 100% gratuit. Double clic. On met le biseau. Et on met l'ombre portée également. OK. Et ceci étant fait. Boum. Regardez. Si on vire la forme. Oh, pardon. J'ai oublié de sélectionner. Voilà. Donc, voilà. Une fois que la forme a disparu, voilà. Je le remets. Voilà. Sans la forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ? Je vais vous montrer une dernière petite astuce rapidement. Je remets la forme. Qu'elle soit visible. C'est très bien. Je vais prendre de nouveau le texte. Et là, je ne vais pas sur le cercle. Et je vais marquer top tuto web. C'est juste pour vous montrer. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il y a évidemment un moyen d'améliorer fortement ce genre de dessin. Mais ici, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Après, libre à vous de mettre des effets, des couleurs. Voilà. On est sur top tuto web. Même chose. Je vais reprendre le même. Biseautage. Ombre portée. OK. Et là-dessus, comme c'est un texte qui n'est pas sur la forme ici. Enfin, sur le cercle. Je vais le reprendre. Et il doit y avoir une option. Voilà. Déformation. Voilà. Je clique sur déformation. Je déplace un peu la fenêtre. Alors, sans déformation. Moi, je veux une déformation. Là, il vous offre plein de possibilités. Là, par exemple, je vais prendre la bosse. Et là, sur la bosse, on a inflexion, déformation horizontale, déformation verticale. Vous avez chaque fois la même chose pour chaque. Vous avez marqueur. Vous voyez. Chaque fois, vous pouvez arranger. Donc, nous, j'ai dit qu'on allait sur bosse pour ici. La flexion, je vais la diminuer. Voilà. C'est juste pour donner un petit peu de relief, de volume. Je pense que là, je n'ai pas besoin de toucher pour les déformations horizontales et verticales. Voilà. C'est juste pour donner un petit chouïa. Voilà. On va mettre à 10. C'est très bien. Donc, on appuie sur OK. Une fois que c'est fait, je peux éventuellement rétrécir un tout petit peu. Et voir, à le centrer plus ou moins. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, dernière chose, parce qu'on ne va pas faire un tuto en longueur là-dessus. Vous avez compris le principe. C'est relativement simple. La forme. La forme que vous avez ici. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de remplissage. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on revient sur la forme ici, ici à gauche. On reselectionne la forme. Et vous pouvez remplir. Voilà. Boum. Là, c'est rempli. Et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ou vous pouvez choisir de ne pas mettre de couleur. Voilà. Il y a également des dégradés. Il y a également des motifs. Des dégradés. Ou rien du tout. Et vous avez également le contour. Alors, on va le mettre en rouge. OK. Et là, le contour, il est à 1 pixel. Donc, invisible. Là, je vais le monter. Là, par exemple, je vais le monter à 39 pixels. Voir plus. Oh. 70 pixels. 70 pixels. Et là, regardez. Ici à droite. Vous avez une position. Alors, je peux décider. Là, il est centré. Donc, il y a une partie des pixels. 35 pixels à l'intérieur. 35 pixels à l'extérieur. Donc, pour un total de 70 pixels. Maintenant, je peux décider que ce cercle rouge, ce contour rouge, est à l'intérieur. Boum. Regardez là. Tout est à l'intérieur. Ou je peux décider qu'il se trouve à l'extérieur. Voilà. Donc, ça vous permet de faire pas mal de choses. Même de mettre de nouveau une forme à l'intérieur. Et de rajouter des couleurs. Enfin, voilà. Là, vous avez le libre choix. Donc, moi, je ne mets rien. Ici. Je vire la forme. Voilà. Donc, supprimer. Voilà. Elle a disparu. Je n'ai plus de forme. Elle m'a juste servi pour faire mon cercle et pour mettre mes textes et les aligner. Et maintenant, je vais prendre par exemple 100% gratuit. Ensuite, je prends 100% tuto et top tuto web. Je sélectionne les trois. En fait, je clique dessus en gardant la touche ALT enfoncée. Je fais un clic droit de la souris. Et je sélectionne fusionner les calques. Ça veut dire que maintenant, mes trois calques 100% tuto, 100% gratuits et top tuto web ne font plus qu'un seul calque. Et je pourrais, double clic dessus, je pourrais lui rajouter une nouvelle ombre portée. Par exemple. Voilà. Avec petite atténuation. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Vous savez, l'ombre portée, vous pouvez choisir aussi l'orientation de l'ombre. Vous pouvez décider de faire un contour. Voilà. Par exemple. Rouge. Il est à 3 pixels. Vous pouvez augmenter, rétrécir. Il est à l'extérieur. Il peut être au centre. Il peut être à l'intérieur. Ici, dans ce cas-ci, il vaut mieux le mettre. Il peut être en fondu. Enfin, regardez ici. Prenez le temps de regarder un petit peu tout ce qui est proposé comme option. Et pour embellir, si vous voulez. Voilà. Ben voilà. On a fait le tour. Et je pourrais même... Dernière astuce qui va vous servir. Je pourrais même décider de virer le background. Ça veut dire que maintenant, si vous sortez top tuto web... On va le voir tout de suite. Allez, je vais vous montrer. Fichier. Ouvrir. Je prends n'importe quelle image. Voilà. Par exemple, mon fils qui saute dans la piscine. Et ensuite, je reviens sur Nouveau projet. Alors, première option. Je peux enregistrer ce projet. Donc, le truc avec le background. Je vais vous montrer tout de suite. Fichier. Exporté en tant que JPEG. Voilà. 800 par 800. Enregistrer. Je le mets sur le bureau. Et je vais le nommer 01. Voilà. Pour le retrouver facilement. OK. Je retire. Maintenant, j'ai toujours ce projet. Et regardez, je vire le background. Carrément. Je sélectionne. Et, boh, 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 supprimer. Voilà. J'ai plus de background. Et maintenant, je fais... Fichier. Exporté en tant que PNG. OK. Enregistrer. Et là, je vais l'enregistrer en 02. Enregistrer. OK. Je ferme. Je n'ai plus besoin de ça. Je reviens sur mon projet. Ajuster à la zone. OK. C'est bon. Je fais alors fichier. Ouvrir. Je reviens dans le bureau. Je devrais ouvrir le projet 1 et 2. Donc, le JPEG et le PNG. Voilà. C'est super. Alors. Le premier projet, c'est le JPEG. Je fais un clic droit ici. Et je fais dupliquer vers... Et je duplique vers mon image qui s'appelle IMG0493. IMG0493. OK. Et OK. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Je ferme. Maintenant, je fais la même opération avec celui-là. Background. Donc, clic droit de la souris. Dupliquer vers... IMG0493. OK. Je ferme. Et maintenant, je suis sur mon image. Je vais réduire un petit peu cette image. Voilà. Dans lequel j'ai mis en fin de compte deux calques. Le calque est en JPEG ici. Alors, je sélectionne le calque qui est en JPEG. Je réduis la taille. Alors, pour garder la bonne taille, je garde la toux majuscule enfoncée. Voilà. Et j'ai mon autre calque ici, background, qui lui est totalement transparent. Voilà. Que je peux réduire. Je peux agrandir la zone pour voir ce que ça donne. Avec la main. Je double-clic sur le background ici. Double-clic. Et je pourrais rajouter un contour. Voir plutôt blanc. Ce sera quand même mieux. OK. Et, ben, voilà. Comme vous savez, maintenant, vous n'avez qu'à jouer un petit peu avec tous les outils qui sont à votre disposition. Voilà. OK. Ajuster à la zone. Oui, c'est un peu la différence entre le calque, si je l'avais laissé en JPEG, avec le carré. Donc là, je l'ai fait disparaître. C'est vrai que si vous voulez insérer, créer un logo comme ça, avec un texte circulaire qui vient, que vous pouvez afficher sur toutes vos photos, pour éviter qu'on vous vole vos photos. C'est aussi une solution. Voilà. On a fait le tour. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada